Ce matériau, fragile et simple d'aspect qu'ils tiennent dans leurs mains, n'a rien de particulier à première vue. Et pourtant, pour Giovanni Fili et Henrik Lindström, il est fantastique. Avec lui, ils veulent changer le monde. Cette feuille convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique, n'importe où, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'ombre, quand il pleut. Bref, partout et tout le temps. Si on en revêtait le monde entier, on assisterait à une révolution verte. Si on l'intégrait dans des appareils électroniques mobiles, par exemple, il s'auto-rechargerait continuellement. Le nom de ce produit miracle ? Powerfoil. Deux inventeurs suédois l'ont développé à Stockholm, dans leur entreprise Exeger. Un matériau de cellules solaires ultra-mince et flexible. Il s'inspire d'un procédé naturel qui permet à la vie de se développer sur Terre depuis des milliards d'années. La photosynthèse. Le secret ? Les colorants, comme la chlorophylle verte, que l'on trouve dans les feuilles et les aiguilles. Afin de générer l'énergie dont elles ont besoin pour vivre, les plantes convertissent la lumière du soleil en énergie. Le powerfoil de Giovanni Fili et Henrik Lindström contient également un colorant qui transforme l'énergie lumineuse en énergie électrique. Un colorant qui évite le silicium très coûteux utilisé pour produire de l'électricité dans les cellules solaires conventionnelles. Pour simplifier, une cellule solaire traditionnelle à colorant fonctionne ainsi. Lorsque la lumière du soleil frappe un colorant photosensible, il libère aussitôt des électrons qui sont alors captés par un autre matériau appelé collecteur d'électrons. En même temps, les charges négatives d'un électrolyte migrent dans le colorant et le régénèrent. Connecté à deux électrodes, le système génère de l'électricité. C'est un principe ingénieux connu depuis environ 50 ans, mais qui n'est disponible à l'échelle industrielle que depuis peu par Exegia. La cellule solaire à colorant a été inventée à la fin des années 1980 par le célèbre chimiste suisse Michael Gretzel. A l'époque, c'était une technologie révolutionnaire. Mais l'esthétique a posé certains problèmes et de plus, les cellules étaient très coûteuses. Le degré d'efficacité était très satisfaisant pour l'époque, mais là aussi, il y avait une marge d'amélioration. Tous ces aspects ont rendu la commercialisation de cette technique difficile. Giovanni Fili et Henrik Lindström étaient sur un vol vers l'Allemagne. Pendant ce vol, Giovanni a bombardé Henrik de questions qui ont permis à ce dernier de faire le lien entre des points dans son esprit. Ces idées ont ensuite été notées sur une serviette en papier. L'Hindström réorganise tout simplement l'ordre des couches de la cellule solaire à colorant. Le colorant photosensible est désormais placé à l'extérieur et reçoit donc beaucoup plus de lumière. Le chimiste trouve également un nouveau matériau pour remplacer les électrodes et contacts si coûteux. De plus, ce nouveau matériau conduit le courant mille fois plus vite. Et une chose encore fut très importante pour la réalisation de la nouvelle cellule solaire. Un matériau tout à fait nouveau pour support. Le substrat sur lequel nous appliquons les couches se trouve au milieu de la cellule. Nous imprimons les contacts plus et moins respectivement de chaque côté. C'est une cellule très légère. Toutes les couches actives sont ici sur ce papier. À la production, les matières actives de la cellule solaire sont tout d'abord liquides. Elles sont donc très faciles à appliquer et sont imprimées couche par couche. Le matériau support en lui-même est léger, tout en restant cependant très stable. D'autre part, ni les produits chimiques, ni la chaleur ne l'affectent pendant la production. Le procédé est donc simple, très efficace et jusqu'à ce jour unique en son genre. Nous pouvons imprimer les cellules sous n'importe quelle forme. Les surfaces peuvent donner l'aspect et au toucher la sensation du cuir, de l'acier brossé ou du bois. Grâce à ces propriétés, notre position est unique sur le marché. Actuellement, nous n'avons pas de concurrence. Et cela, notamment grâce à la force de nos brevets. Le Power Foil convertit l'électricité propre en énergie propre. Il est produit à l'aide de matériaux abondants et très esthétiques et peut être parfaitement intégrés dans presque tous les produits. Aucun autre matériau de cellule solaire n'en est capable. Il est maintenant utilisé pour la première fois dans les instruments électroniques mobiles, comme les casques d'écoute, les lecteurs électroniques et autres appareils. L'électronique grand public a un impact majeur sur l'environnement. En 2017, les petits appareils ont consommé en Amérique 143 TWh en électricité. C'est ce que la Suède entière a consommé dans cette même année. Avec Power Foil, des économies massives en électricité peuvent être faites dans le monde entier. Le premier produit lancé au début de 2021 est un casque à vélo intelligent doté d'une technologie de capteur. Pour la suite, la société a annoncé son intention de construire une nouvelle usine, dix fois plus grande que celle qui existe déjà, également à Stockholm. La vision devient réalité.